Eh, excusez-moi, messieurs, j'ai pas bien retenu vos noms. Jorge Ochoa, Carlos Leder, Pablo Escobar. Quelques milliards de dollars plus tard, on les appellera le cartel de Medellin. Mais à l'époque, c'était que trois hommes d'affaires qui cherchaient un moyen d'écouler leurs marchandises aux Etats-Unis. Il y avait juste un tout petit problème. Pas mal de pilotes y avaient laissé leur peau sur cette piste. J'ai vu que vous aviez essayé d'embaucher d'autres pilotes. Si, si, très mauvais pilote. Oui, enfin, il devait être sacrément lourd, vu tout le kérosène qu'il faut pour aller aux US, la marchandise et... Vous savez, cette piste, elle est en haute altitude, on est très court pour décoller. Vous voyez bien, il y a des arbres et des montagnes de tous les côtés. Il n'y aurait pas un autre endroit d'où je pourrais partir ? Non. Ayer, on serait repéré par l'armée. Ok, alors... Il y aurait moyen de rallonger la piste ? Au-ouh. Oigan a este, gwebón. Dicile que si quiere que yo vuele l'avión también. Que no pida más. No. Il dit que je devrais me débarrasser de vous, que vous n'allez pas y arriver. On a nos équipes à Miami. Tu vas atterrir à l'aéroport d'Okichovi entre 2 et 6 heures du matin. Écoutez, il y a eu un changement de programme. Il n'est pas question que je me pose. Se llama Makana. Oh, merci. Gràcies. Il est hors de question que j'atterrisse avec cette cargaison. C'est ça qui vous a foutu dedans. Alors, j'ai une suggestion. La Louisiane, je connais bien. Tenez, voilà une carte. Je vais larguer le matos pile sur la croix et pas ailleurs. Ok ? Je vais... Ok. Je vais... Venez voir. Regardez, venez voir ça. Venez voir. Vous voyez ça ? Ce truc-là. Je vous présente la porte de la fortune. Alors, il faut faire le tour de chaque côté, mais bien serré. Non, non, non. Pas plus. J'ai dit pas plus. No mas. No mas. No mas. No mas. Il y a encore de la place, gringo. Non, non, non. Si, si, si. Hasta arriba, hasta arriba. Les gars, les gars. C'est pas la place le problème. Ok ? C'est une question de poids. On s'était mis d'accord sur 200. J'ai déjà embarqué 300. Non, non, non. Los barrios, les cabes mas hasta arriba. No mas. No mas. Amigos. Regalos. Atrás. Atrás. Ces armes sont des cadeaux de l'oncle Sam. Atrás. Atrás. Non, non, je déconne pas. Barry, lasse la batte, huevon. On est entre amis, là. Jorge, qu'est-ce que tu fais ici ? J'étais présent d'un Adolfo Calero. Il aide ton gouvernement à faire la révolution pour renverser les sandinistas. Jorge me dit que vous êtes les gringos un peu fous qui livrent quoi qu'il arrive. On a une nouvelle proposition à te faire. Tu transportes tes armes américaines en Colombia. Tu livres la cocaïne. Ici, chez les Contras. Les Contras les pedis par bateau à Miami. Et tout le monde est content. Contribution à l'effort de guerre, monsieur Cécile. En fait, les Contras n'étaient pas là pour faire la guerre. Ce qu'ils voulaient, c'était se faire du fric, comme nous tous. Et de son côté, le cartel de Medellin voulait des armes. Alors ils ont organisé leur petit trafic. Moi, j'avais rien à dire. Je suis que le gringo qui livre quoi qu'il arrive. Ça marchait comme ça. J'embarquais des flingues à Mena. Et là, grâce aux infos de Schaeffer, j'évitais toutes les zones contrôlées et j'allais me poser direct sur la piste du cartel à Medellin. Les Colombiens, ils adoraient ces flingues. Après, je chargeais de la blanche toute fraîche, direction le camp d'entraînement des Contras. Ils planquaient la coke dans des bateaux de pêche et transportaient le tout à Miami. Pendant ce temps, moi, j'allais recharger de la poudre et je la ramenais aux Etats-Unis en faisant escale pour faire le plein au Panama, sous la protection de mon vieux pote, le colonel Noriega. Félicitations pour votre promotion, mon général. DEA, éloignez-vous du camion ! Les mains en l'air ! Lâche le carton, pauvre merde ! Lâche le carton ! Bien haut, les mains ! ATF ! Lâchez vos armes ! Oh, 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 oh ! DEA ! Bouche plus ! ATF ! Lâchez vos armes ! Bouche plus ! Bouche plus ! On est en train de dire, DEA, on se calme ! Il est allé où ? Mon cul, ouais ! Non, 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 non ! Police d'Etat ! Qu'est-ce que vous foutez dans ma circonscription ? Personne ne bouge ! FBI ! Eh, je ne passe quand, mon coup de téléphone ? Oh, putain ! Si vous pensez que ce message est erroné, vérifiez le... On y va, Syl ! Vous êtes sûr ? Il était au courant ? Règle, elle n'est pas grave, là ! C'est pendant sacré savoir ! Cummings vous a appris, pourtant ! Cummings, je m'en fous ! Vous savez qui je suis, M. Syl ? Non, madame ! Je suis Dana Sibota, procureure générale de l'État. Vous avez la DEA, l'ATF, le FBI, qui veulent tous vous saigner à blanc ! Oui, madame, ça... ça en fait du monde ! Ouais, vous avez fait un joli tiercé, dites-donc ! Trafic d'armes, de stupéfiants, blanchiment d'argent... L'État de l'Arkansas ! Va vous écharper bien comme il faut, mon petit gars ! On va vous mettre dans une cellule de deux mètres sur deux pour le restant de vos jours ! C'est vrai que ça fait long, madame ! Mademoiselle Sibota, j'ai le gouverneur Clinton en ligne. Il dit que c'est urgent. C'est le... Gouverneur. Votre gouverneur ? Passez-le-moi, sortez et emmenez-le ! Ouais ! Qu'est-ce que tu veux, Bill ? Vous le saviez, vous, que le coffre le plus spacieux du monde, c'est celui de la Cadillac ? J'en offre une à chacun de vous. Vous nous offrez une Cadillac ? Ouais, absolument. Chacun sa Cadillac, je peux les faire venir aujourd'hui. Hé, qu'est-ce que tu nous fais, là ? Tu veux 20 ans de plus pour corruption ? Non, 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 je vous offre des Cadillac pour récompenser vos efforts. Comment ça, nos efforts ? Bah, me faire venir jusqu'ici, déjà. Eh, ouais. Ils vont me relâcher. Ils vont me relâcher. Et je vous jure que vous aurez beau faire, ça n'y changera absolument rien. Ouais, ouais, ouais. Allez. Hé ! Non, 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 attendez un peu. Non, 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 les enfants, il peut s'en aller. Comment ça, il peut s'en aller ? Vous nous expliquez ce qui se passe ? Il peut s'en aller. Il peut s'en aller. Vous auriez dû accepter les Cadillac ? À très bientôt, Syl. Madame. Madame. C'est chaud. Sous-titrage ST' 501